Mollat, archives sonores. Bien, donc j'ai la redoutable mission de présenter cet ouvrage de Jean Baudrillard et j'ai choisi donc d'écrire quelques lignes pour essayer de faire cette présentation. J'espère que la tentative ne sera pas totalement vaine. Je dois, pour commencer, préciser que je n'ai pas de compétence de philosophe pour présenter ce travail alors qu'il aurait certainement été préférable que ce fût un philosophe qu'il le fasse. Mais j'ai cependant été intrigué, étant juriste, par le titre de votre ouvrage. Allait-on trouver à vous lire, non le récit, l'anecdote, mais l'éclairage qui permettrait enfin à la justice sociale de donner un sens aux actes qui ne sont voués qu'à marquer leur auteur au travers du processus de punition, comme aurait dit Michel Foucault. Amère déception pour le lecteur, il n'est pas question ici de crime. C'est plutôt à dire qu'il n'est pas question du crime qui est montré entre la presse et les murs des prisons. Il n'est pas question de traques intellectuelles, de ces vagabonds insaisissables entre le frisson de leurs victimes et le châtiment théâtralisé de l'appareil judiciaire. Il n'est pas question de l'acte criminel qui échapperait fondamentalement à la justice. Vous ne vous attardez pas à démontrer que ce crime indécelable n'existe pas. Pourtant, il y a crime. Et sans doute est-ce plus dans le modus operandi que dans la réalité de l'acte lui-même qu'il faut chercher le sens. Comme le secret fermé dans la boîte de Pandore, c'est du moins ce que j'imagine, que tiennent les deux mains droites du secret de Rodin. Mais voilà qu'ici encore, vous arrêterez le lecteur présomptueux qui croit avancer sur le chemin de la révélation, car vous réfutez l'idée que le crime soit caché. Il irradie au sens contraire, comme le rayonnement mortel de concepts qui seraient doués d'une puissance quasi atomique. Ainsi peut-être le chant « Viva la muerte » ou bien le symbole de la croix gammée, qui vient, comme on le sait, du sanscrit et qui signifie « de bon augure ». Vous écrivez comme en avant-propos « Si le crime n'est jamais parfait, la perfection, elle, est toujours criminelle, comme son nom l'indique ». En effet, perfection, c'est l'achèvement. Mais on pourrait peut-être dire que votre livre se veut lui-même un crime parfait, puisque crimen, c'est l'accusation. Vous vous situez, je crois, dans le registre d'une pensée assez rhetorique. J'ai donc pris fin de lire les pages que vous jetez dans ces sortes de mangeoires. Vous y accumulez le foin qu'aucun cheptel ne viendra digérer, le foin qui tourmente les allées majestueuses du centre de nos villes. Il y a bien l'envol de phrases qui s'agraffent aux pantalons des émissaires, mais aucune surface n'est assez polie pour que les mots se rangent en fil créatrice d'une perspective sensible. Ce sensible lui-même nous exaspère. Je ne me laisserai pas entraîner à la trivialité, on ne peut plus dire jeu de mots, illusion de mots, sensible. Le sensible nous exaspère, qui ne dit rien. Il reste immobile, accoudé, ou plutôt adossé au mur des indifférentes passions, avec son regard triste d'homme que le désir a entièrement rongé dans son effort pour rendre l'autre fou, comme dirait Harold Searles. Rongé par ces meutes fidèles de rats souriants, qui ne laissent aucun espace libre dans les avenues, qui grignotent les volets qui se referment sur les yeux pour y jeter l'éclat d'un désir plus fort encore. Un désir dont nous ne savons pas dire s'il est nôtre ou si nous le partageons. Un désir qui se consomme, lumière de bougie, dont la cire elle-même résiste cruellement à l'incandescence et à l'obscurité. Elle se forme, elle se coule, s'étend, comme les mots égrenés qui se voudraient phrases, et accumulation de sens, donc de partage. Vous écrivez page 96 Aujourd'hui, le monde est devenu réel au-delà de nos espérances. Il y a eu renversement des données réelles et rationnelles par leur achèvement même. Une telle proposition peut sembler paradoxale devant toutes les traces d'inachèvement du monde, de pénurie et de misère, telle qu'on pourrait penser qu'il commence à peine d'évoluer vers un état plus réel et plus rationnel. Mais il faut anticiper. Cette mise en pratique systématique du monde est allée très vite, le système réalisant tout le potentiel utopique et substituant la radicalité de son opération à la radicalité de la pensée. Rien ne sert de se réfugier dans la défense des valeurs même critiques, ce qui est politiquement correct, mais intellectuellement anachronique. Ce qu'il faut, c'est penser cette réalisation inconditionnelle du monde qui est en même temps le simulacre inconditionnel. Ce dont nous manquons le plus, c'est d'une pensée de l'achèvement de la réalité. Est-ce que vous nous dites par là que seul celui-là laissera une trace qui admettra enfin que les mots peuvent être avalés ? Peuvent être ? Avalés. Avalés. Ravalés. Oui, cette citation est très bien, un bon choix pour démarrer. Moi, c'est vrai que pour dire d'où est parti en fait ce livre, en dehors de poursuivre un petit peu ce qui était en jeu dans les précédents, mais c'était effectivement une espèce de réaction violente quand même. À un moment donné, c'est peut-être la seule réaction violente qu'on peut avoir à la saturation de la réalité, c'est vrai. Enfin, une espèce d'épaississement, d'achèvement du monde, enfin le fait, on a l'impression que tout est virtuellement accompli, que tout en tout cas peut, tout est possible, mais pas seulement de l'ordre de possible, tout est réalisé. Virtuellement réalisé, mais ça ne fait rien parce que là, même si le système n'est pas achevé empiriquement, pragmatiquement, il est dans son idée, dans son idéologie, dans ses perspectives. Le temps aussi semble hyper réalisé au sens où on dispose déjà de tout le futur pratiquement et de tout le passé de plus en plus à travers une exploration du patrimoine. On a l'impression que tout est là. Et c'est vrai qu'avec les moyens techniques que nous avons, vous aurez bientôt, en termes de communication, d'autoroute, de l'information, etc., disposition de tout avec une disponibilité comme ça omniprésente des choses. Ça, ça équivaut, c'est tout, le sensible peut-être n'est plus là, effectivement, ça équivaut à en effet un monde désensibilisé, désensorialisé même, on peut dire, plutôt encore. Mais il y a quand même encore une sensation, et une sensation c'est la dramatique, de parachèvement, de complétion des choses, de finitude, d'achèvement, donc de saturation. Et en fait, c'était un peu ça, disons, je ne sais pas si on peut appeler ça un désir, mais enfin une pulsion quand même qu'il y avait à répondre à cela, ou de moins à tenter de le saisir, au moins par quelque chose qui s'appelle le langage, les mots, et qui eux, en principe, espérons-le, n'ont pas atteint ce point de perfection où les choses sont arrivées. Le langage reste, heureusement, d'une certaine façon, un médium, un véhicule de l'imperfection, du jamais dit, du non dit, enfin de ce qu'il est impossible de dire, ou même quand on le décrit, bon, la description qu'on peut faire de ce système-là, le langage, lui, quelque part, ou le transfigure, ou s'en dessaisit, ou ne dit pas exactement ce qu'il a à dire. Bref, le langage reste quand même une arme, et une arme criminelle dans son genre aussi, mais criminelle contre ce crime objectif, ce crime réaliste, hyper réaliste, qui est l'achèvement de notre système. Donc c'est un peu de cette espèce de situation, oui, c'est presque du situationnisme, d'ailleurs, cette situation réelle dont parle le livre, qui est une sorte d'incrimination, vous l'avez dit, bon, en effet, le point de vue juridique, enfin, de la justice ne m'effleure pas, j'en suis d'ailleurs totalement incapable. Incrimination, c'est vrai, pas récrimination, non, parce que là, ce n'est pas du tout à la recherche d'un monde perdu, ou d'un système de valeurs perdu, mais incrimination de celui-ci, dans la mesure où, précisément, il est criminel. Criminel, alors, prenons-le quand même métaphoriquement, c'est vrai que c'est un meurtre symbolique, dans ce sens-là, mais quand même où il y a quelque chose qui disparaît. Et, d'une certaine façon, même le crime est encore un terme bien trop romantique, pour dire ça, parce qu'il implique une mort ou une espèce de meurtre violent. Or, en fait, c'est pire que ça, parce que la réalité, en quelque sorte, n'est pas morte, elle a disparu. Le réel disparaît, et ça, c'est pire, parce que ça correspond à une forme d'extermination, où même le corps du réel n'est pas retrouvé. La différence entre ce qui est mort, ce qui meurt, et ce qui disparaît, c'est que le cadavre de ce qui disparaît, on ne le retrouve pas. Et le cadavre du réel, on ne le trouve nulle part. Il a disparu dans le virtuel, ou dans ce que vous voudrez, enfin, quelque chose comme ça. Il ne faut pas oublier que la réalité n'a jamais... Je ne confondis pas la réalité et la matérialité des choses, c'est pas ça. La réalité, c'est un système de valeurs, c'est un système de représentation et tout. C'est celui-ci qui nous échappe, et qui est bon, qui est volatilisé, dans d'autres modes d'appréhension du monde, de transformation du monde. Une telle transformation du monde, en fait, que la réalité de ce monde y est volatilisée. C'était ça la situation qui était en cause là-dedans. Et, bon, moi c'était quand même dans le fil un peu de ce que j'avais déjà analysé à travers la consommation, à travers des tas de choses comme ça, surtout à travers la simulation, les simulacres, décrire toute notre société comme un ensemble de systèmes de signes, de simulacres et tout, qui déjà, oui, en quelque sorte, laissait supposer que la réalité en avait déjà pris un sacré coup, avec la possibilité de ce passage au simulacre et tout. Mais, dans le simulacre, il y avait encore, en quelque sorte, bon, il y avait une perspective d'opposition du simulacre et du réel. Le simulacre, on pouvait quand même encore, à la limite, faire une analyse du simulacre qui est en contre-champ quand même encore, une espèce de gravitation réelle, à mesure où le simulacre se serait opposé à une réalité, même si elle était perdue, on en avait encore l'idée quand même. Or, là, il m'a semblé qu'on avait franchi même un cap supplémentaire, et du coup, moi, le simulacre, après en avoir tellement parlé, il faut dire que j'en avais un peu marre, mais j'aurais pu changer un peu de registre aussi. Alors, il s'agissait de quitter, d'abandonner la sphère du simulacre, mais non pas de rejoindre celle de la réalité, d'aller plus loin encore, si on veut, au-delà de la réalité, le plus loin possible de la réalité, en quelque sorte, et là, pour moi, c'était l'illusion. Donc, c'est en quelque sorte, ça équivaut à un passage d'une analyse de la simulation et des simulacres, bon, à travers les signes, tous les signes que vous pouvez avoir partout, dans la vie quotidienne, bien entendu, mais aussi métaphysiquement, au passage, au concept d'illusion, qui me semble tout à fait différent, malgré les apparences, de celui de simulation. Bon, dans le sens commun, illusion, simulation, tout ça veut dire, bon, on est mystifié, tout ça, c'est pas réel, c'est trompeur, c'est du... Bon, ça, c'est l'acception commune, et à mon avis, vulgaire. Le simulacre, déjà, n'était pas cette espèce de... de simplement... d'inverse du réel, ou de mystification du réel, ou de substitution au réel, d'un irréel ou d'un imaginaire. C'était plus que ça, le simulacre, c'était quand même déjà un état des choses où plus rien n'est ni vrai ni faux. C'est pas du tout le faux opposé au vrai, c'est un état des choses où... d'indécidable, où rien n'est plus ni vrai ni faux. Et ça, c'est une espèce de principe d'incertitude qui est bien plus, comment je veux dire, dramatique, en quelque sorte, que le fait qu'il y ait du mensonge et du vrai, etc. Là, on s'y retrouve toujours. Là, et on connaît cette espèce d'indécidable, c'est vrai aujourd'hui dans le monde politique. Bon, on ne peut plus déterminer ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Et dans les médias, par excellence, c'est le domaine où rien de tout cela n'est discernable et où vous consommez les images en tant que telles. Mais elles sont de la simulation, mais c'est pas du faux. Une image n'est pas... C'est pas du mensonge, c'est pas du faux. C'est une image, c'est autre chose. Mais, en quelque sorte, on pouvait quand même encore, bon, retenir le simulacre comme une forme... Enfin, quand même aussi, quand même un concept traditionnel qu'on connaissait bien. Alors, l'illusion, c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose. Je reprends là vraiment autrement, en disant, laissons tomber le sens d'illusion, le sens vulgaire de l'illusion, au sens de mystification des sens, etc. Nous ne percevons pas ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est réel. Nous sommes dans l'illusion. Moi, je voulais partir d'un sens de l'illusion beaucoup plus radical que celui-là. En disant, le monde, le monde est une illusion radicale. Ce qui est une hypothèse qui a été faite, Dieu sait, elle n'est pas nouvelle. Elle a été faite dans d'autres philosophies, dans d'autres cultures. Que le monde ne soit pas une illusion radicale, ça, c'est l'exception de notre culture. Nous sommes la seule culture à faire l'hypothèse de la réalité et de la non-illusion. Donc, toutes les autres cultures gèrent le monde symboliquement comme illusion. Ce qui ne veut pas dire mensonge ou fausseté. Ça veut dire que rien n'est strictement réel. Rien n'a de principe de réalité. Il faut tout gérer symboliquement, ce qui est une autre affaire. D'autres cultures, toutes les autres cultures, ont très, très bien su cela. Nous, nous avons le pari de la réalité, le pari de l'objectivité, de la rationalité. Donc, pour nous, il y a du réel. Alors, mais le concept d'illusion peut être radicalisé en disant, le monde est une illusion radicale, c'est-à-dire, comment dire, rien ne nous apparaît tel qu'il est, rien n'a d'identité exacte, définitive. Tout est un jeu d'apparence aussi, même s'il y a de l'être quelque part. En tout cas, on ne peut pas faire l'économie de l'apparence. Donc, rien ne signifie exactement ce que ça veut dire, ni le langage non plus, bien entendu. Nous ne sommes pas exactement semblables à nous-mêmes. Ça, nous le savons aussi. Enfin, nous le savons et nous l'oublions. Parce qu'il y a une tentative toujours d'identification forcée du monde, ou nous-mêmes, d'identification forcée de nous-mêmes en tant que sujet, etc. Mais rien de tout ça n'est vrai. Enfin, rien ne colle. Il n'y a pas d'identité. Ça n'existe nulle part. Le monde non plus n'est pas identique à lui-même. Il est toujours autre chose. C'est un jeu perpétuel aussi à travers les apparences, etc. Ça, c'est l'illusion radicale du monde, c'est-à-dire celle qui ne pourra jamais être réduite. Et ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une mystification. C'est comme ça. Et heureusement, ça fonctionne comme ça. Il n'y a de vie, à la limite, que parce qu'il y a distorsion entre quelque chose et quelque chose d'autre. Enfin, un être et des apparences, etc. Il n'y a que grâce à cette distance-là qui fait que nous ne sommes jamais à proprement parler de nous-mêmes. Il n'y a que grâce à ça que nous vivons et que nous avons un rapport à l'autre, en particulier. Car si nous étions identiques à nous-mêmes, il n'y aurait aucun rapport, aucune communication possible à d'autres. Il n'y aurait pas d'altérité. Donc, tout le déroulement symbolique du monde, tout le déroulement de nos relations à nous avec les autres, repose sur une illusion. Sur de l'illusion, je veux dire. Pas une mystification, mais de l'illusion. C'est-à-dire une forme d'absence, une forme de distance, une forme de déconnexion de soi à soi. Ce n'est pas de la philosophie, c'est quelque chose de vécu, je veux dire. Heureusement que nous ne sommes pas identiques à nous-mêmes. Heureusement qu'il n'y a pas ce collage. Nous ne sommes identiques à nous-mêmes. On dirait que dans le sommeil ou dans la mort, partout ailleurs, heureusement, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes autres, comme disait Rimbaud aussi. Et il faut partir de cette illusion radicale du monde. Bien, malheureusement, cette illusion, elle est inacceptable, enfin, elle est intolérable en réalité. L'illusion radicale du monde, il faut y échapper. Il faut la conjurer, quelque part, mais ça, je ne sais pas vraiment. Enfin, de toute façon, nous ne l'acceptons pas. Ça, c'est clair. Il nous faut réaliser le monde. Il nous faut conjurer cette illusion du monde, cette absence, cette distance, cette non-identification, etc. Il nous faut la conjurer par une forme, justement, de réidentification, de réunification, une forme de donner à toute chose son identité, son nom, sa place, etc., à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire, il faut conjurer l'illusion par ce que j'appellerais l'assimulation. Parce que toute cette tentative de réaliser le monde, de le faire exister, identique à lui-même, parfait, selon une image absolue, etc., ça, c'est l'assimulation. Ce sont toutes nos techniques actuelles, les sciences, les connaissances, tout ça, équivaut à réaliser le monde, à faire que le monde cesse d'être une illusion et devienne un monde réel. C'est-à-dire, celui-là qu'on pourra confronter absolument à son image et qui répondra à son image dans les termes, alors, même jusqu'à la perfection. Créer un monde parfait, un monde à l'identique, mais qui serait parfait en expurgeant toute négativité, en expurgeant toute cette distance, cette absence, enfin, cette disparité, cette distorsion, etc., et faire que le monde soit enfin définitivement lui-même, soi-même, et nous aussi. Alors, c'est ça que j'appelle la simulation, et je pense que nous sommes pris dans une gigantesque entreprise, effectivement, de simulation du monde à l'identique, c'est-à-dire d'un clonage du monde, en fait, en réalité, qui serait, en effet, la réalisation définitive du monde. On en est loin, ce n'est pas le problème, mais la question est de savoir à quelle perspective on est, et que ça, ça équivaudrait à une clôture, à une absolutisation, à une perfection, effectivement. Et, bon, en allant très très vite, je pense qu'il y a là, effectivement, l'équivalent d'un crime. Bon, un crime, c'est un peu romantique, mais enfin, c'est même, justement, le mot crime est un peu trop beau, presque, d'une certaine façon, parce qu'il s'agit d'une extermination. L'extermination de l'illusion et du réel par la même occasion. Mais le réel n'étant qu'un cas particulier de l'illusion, là, il ne s'oppose pas à l'illusion. Le réel, lui, il est une part de la simulation. Il faut redistribuer les termes. Le réel ne s'oppose pas au simulacre, il s'oppose à l'illusion radicale du monde. Et le réel et le simulacre sont, le réel, lui, est un cas particulier de la simulation. C'est un système qui a été inventé, effectivement, pour conjurer l'illusion et pour faire que le monde existe, qu'on puisse le reconnaître, le reproduire, l'identifier. Et toutes nos sciences, nos techniques, visent, effectivement, à cette confrontation, je ne dis pas policière, mais enfin, quand même, mettre le réel, séquestrer quand même les choses dans leur définition, dans leur sens, dans leur signification, etc. Tout concourt à ça dans nos entreprises, surtout, bien sûr, dans l'entreprise moderne, dans celle de la modernité. Les choses se sont accélérées, accentuées, évidemment, très vite avec la modernité, mais enfin, elles ont commencé, beaucoup plus loin que ça. Peut-être même, elles ont commencé depuis le début. Il y a peut-être, alors là, mais ça, c'est des hypothèses, cette fois, qui deviennent tellement métaphysiques qu'on peut penser que dès le départ, effectivement, il y a cette tentative de conjurer le monde, en réalité, de le maîtriser et de le, comment je veux dire, d'exterminer toute altérité et de faire qu'il n'y ait plus que de l'identité, que du même et pas d'autre, etc. Tout ça, c'est une entreprise qui est peut-être à la base de toutes les cultures, mais je ne crois quand même pas, je crois vraiment qu'il y a une rupture avec notre culture, d'abord, enfin, commence avec notre culture, avec notre histoire et surtout avec notre histoire contemporaine, moderne, qui est vraiment d'avoir véritablement jeté une discrimination totale sur l'illusion, de vouloir expurger réellement, c'est une sorte de purification ethnique ou ontologique, d'expurger toute illusion et de faire que tout devienne réel, c'est-à-dire saisissable, reconnaissable, etc., identifiable. Et ça, à mon avis, bon, on arriverait si les choses se produisaient ainsi, mais, bon, avec le virtuel, précisément, avec toute la virtualité, la réalité virtuelle et tout, on se riantre vers un monde parfaitement cloné, effectivement, où tout répondra à vos commandements, enfin, aux commandements informatiques et tout, etc., c'est-à-dire un monde qui n'aura plus ou il n'y aura plus exactement de, comment je vais dire, où il n'y aura plus d'autres, où il n'y aura plus rien, aucune résistance, aucune atout, se pliera, effectivement, au gouvernement cybernétique des choses, quoi. Alors, j'appelle ça extermination parce que c'est plus qu'une mort, c'est-à-dire extermination, c'est tout à fait là aussi, on a une distinction entre mort et extermination. Les choses naissent, elles meurent, ça, c'est dans l'ordre symbolique des choses, si je peux dire, c'est normal, au contraire, c'est même vital. Le vital, ça implique la vie et la mort et la régénérescence, etc., etc. Bon, ça, c'est un cycle qui, heureusement, fait partie de l'illusion radicale du monde, mais qui est un cycle, je l'espère, indestructible. Mais nous, on voudrait y substituer un mode qui n'est plus celui de la vie et de la mort, de la naissance et de la mort, mais un mode où les choses ne meurent plus, précisément, où elles se reproduisent, comme les clones, si on veut, par une espèce de sissiparité ou de reproduction indéfinie, à l'infini, comme ça, du même. Ce n'est pas une sorte de réaction en chaîne, comme ça, qui est beaucoup plus apparentée à celle des virus, bien sûr, qu'à celle des êtres vivants, humains ou sexués. Enfin, bon, ça, c'est une autre affaire. Alors, l'extermination, c'est vraiment la situation de quelque chose ou quelqu'un, etc., qui n'a même plus droit à sa propre mort, je veux dire, dont on a éliminé la mort. C'est un exemple même des camps de concentration, c'est un lieu où ceux qui arrivaient n'avaient même plus droit à leur propre mort. Ils étaient exterminés, ça veut dire exterminis, ils étaient au-delà de leur propre fin. Ils n'étaient même plus dans un cycle de vie et de mort, ils étaient déjà complètement ailleurs, ils avaient disparu, justement. Alors, ceux qui meurent, de toute façon, c'est bien. Ce qui disparaît, par contre, ça, c'est exterminé. Il n'y a plus de traces. Alors, c'est là où je disais, bon, le crime est parfait dans ce sens-là. L'extermination, c'est le crime parfait au sens où il n'y a plus de traces. Heureusement, bon, ce n'est pas le destin, disons, général des choses. Il y a quand même, il reste dans notre monde assez de traces pour partir, justement, à la recherche quand même de ce monde absent ou même de ce crime, le reconstituer ou essayer d'en retrouver par le langage un peu le déroulement, quoi. Bon, il y a quand même assez de choses pour travailler là-dessus. Mais le fantasme du système lui-même dans son évolution, dans son déroulement implacable, ce serait l'extermination. Donc, en fait, on y est, je veux dire, pas sur le mode d'Auschwitz, mais c'est quelque chose comme ça. C'est la même forme, beaucoup plus lente, latente, effectivement, de mener les choses, au-delà de leur propre fin. Je ne sais pas comment dire ça, exterministe, ça veut dire ça, c'est au-delà de sa propre fin. C'est-à-dire telles qu'elles n'auront même pas de fin, elles deviendront interminables, mais elles n'auront plus droit non plus à leur propre mort. Et à leur propre mort, ça veut dire, ce n'est pas seulement la mort au sens physique, elles n'auront pas le droit à leur négativité, à leur absence au jeu, justement, dramatique, du sujet, divisé, enfin, de toutes ces choses qui font quand même, bon, quelque part, le charme et la séduction, non seulement des apparences, mais du réel lui-même, quoi. Alors, cette extermination, c'est ça, c'est un petit peu cette discrimination totale du positif et du négatif, l'exploration totale du négatif, et on ne garde que le positif, et on entre dans une phase de positivisation totale des choses, où on entre allègrement avec, bon, avec notre informatique, notre réalité virtuelle, etc. Et, bon, disons, c'est peut-être encore un vieil esprit romantique, mais tout ça m'apparaît, moi, comme une forme criminelle, et criminel sans, sans même, je veux dire, ben oui, sans qu'il y ait de meurtriers, sans qu'il y ait exactement de victimes, sans qu'il y ait de corps, parce qu'on ne retrouve pas le cadavre, sans qu'il y ait une responsabilité imputable, véritablement, c'est le crime de qui, ça ? On ne peut plus accuser un groupe, un peuple, une nation, bon, c'est, ou c'est un fantasme de l'espèce, enfin, je ne sais pas, ou c'est une production de notre culture dans son déroulement. Alors, pourquoi cette culture-là prend-elle un déroulement qui est quand même, finalement, meurtrier pour elle-même aussi ? C'est-à-dire qu'à la limite, elle disparaît. C'est un mode de disparition. Jusqu'où va-t-on là-bas ? Ben, moi, je n'en sais rien. C'est vrai que si on arrive à cloner tout, si on arrive à mettre tout ça, mais qui sera rigoureusement au point, tout fonctionnera admirablement, tout sera opérationnalisé, hyper-réalisé, etc. Si on met ça au point, c'est vrai qu'on passe dans quelque chose comme l'inhumain. On n'est plus exactement dans l'humain. Je ne parle même pas d'humanisme ou d'humanitaire. L'humain, la différence entre l'humain et l'inhumain, en tout cas, disparaît. Et ça, c'est une forme d'extermination, évidemment. Et même pas au profit de, je ne sais pas quoi, du sauvage ou du bestial, etc. Non, ça disparaît au profit du déshumanisé total, où il n'y a plus de référence propre à l'humain. Et ça, on y entre partout, des tas de choses différentes, même le biologique. Bon, la perspective biologique aujourd'hui, qui est celle de la maîtrise totale du génome, par exemple, de la réparation, de la chirurgie génétique, c'est-à-dire la chirurgie esthétique du gène et tout, on va tout refaire à la perfection, on va vous faire un être qui sera définitivement génétiquement optimal, idéal. Est-ce qu'il sera encore humain ? Bien sûr que non, puisque jusqu'à nouvel ordre, l'humain, c'était quand même fait du fait qu'il y ait 90% de gènes dont on ne sait pas à quoi ils servent, mais on sait, bon, peut-être que justement, ils sont inutiles, inutiles à quelque chose, mais on ne sait pas à quoi, mais peut-être il est mieux que ce soit comme ça. Si on arrive à tout rentabiliser, si on peut dire, à tout opérationnaliser, y compris tous les gènes et à choisir les meilleurs et à rejeter les autres, etc., on obtiendra un produit extraterrestre, je ne sais pas lequel il sera, il sera parfait, enfin parfait de quel point de vue, d'ailleurs, si on vous posait la question, mais est-ce qu'il sera encore humain ? La chose est claire, il ne le sera plus, ça sera autre chose. Peut-être c'est une autre espèce, mais là, personne ne peut prévoir quel peut être le destin de cette espèce-là. Il est clair qu'en tout cas, là, on arrive à un butoir, parce que nous sommes quand même, ben oui, nous sommes la seule espèce capable, effectivement, de se perpétuer, c'est-à-dire de briser la loi de la sélection naturelle, où toutes les espèces apparaissent, se développent et meurent. C'est la loi symbolique, c'est la règle du jeu symbolique. Nous, on serait la première espèce qui réussit à se perpétuer, non pas par descendance normale, mais par perpétuation artificielle, clonage. Et là, alors là, on ne sait plus du tout où est la règle du jeu dans ce cas-là, parce que ce n'est plus celle d'une sélection naturelle, c'est plus celle d'une finalité même de l'espèce, c'est une espèce qui se transcende dans son identique, dans son double identique et artificiel. on ne voit plus. Justement, c'est une espèce qui ne meurt pas. Mais attention, c'est ça le problème. C'est justement une espèce qui refuse sa propre mort, qui n'accepte plus de mourir et qui pour cette raison-là va disparaître, disparaître dans un état de choses où précisément elle n'a plus, il n'y aura plus d'ennemis, on connaît tout ce problème aujourd'hui, l'absence de l'autre, l'absence d'ennemis, l'absence d'objets, etc. est quelque chose qui est devenu si parfait qui peut aller au bout de ses possibilités et qui pour cette raison ne trouve plus sa propre fin, c'est-à-dire ne trouve plus son sens. La fin au sens de finalité aussi, perdu finalité, perdu sa propre fin et elle se contente de disparaître. Bon, c'est un tableau qui, je ne sais pas si, pour moi, il n'est pas du tout pessimiste, ce n'est pas le problème, ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme puisque de toute façon, dans un système comme le nôtre, étant donné que tout y devient visible, tout y est visibilisé, tout est opérationnel, etc., quand tout est visible, plus rien n'est prévisible. Donc, il n'y a aucune prévision possible sur ce qui peut advenir. Prendre acte de ça me semble de toute façon, comment on va dire, encourageant, d'une certaine façon. Il vaut mieux le voir que de préférer ne pas le voir et essayer de sauver un état antérieur des choses ou de sauver le réel au sens de dire, il faut s'accrocher au réel, aux valeurs du réel, aux valeurs du... À partir du moment où ces choses-là ne résistent plus, où elles se dissolvent, où elles se volatilisent dans autre chose, c'est peut-être mieux d'aller le plus loin possible dans l'analyse de ça et d'essayer au moins même d'avoir une sorte de défi, en quelque sorte, et de provoquer l'état de choses, en quelque sorte, provoquer au sens de le défier et de voir si quelque part la réalité, si elle existe, se rebiffe, si elle réagit. Et si la réalité existe, à ce moment-là, il vaut mieux la défier d'exister pour voir si elle réagit. Bon, c'est un petit peu ça. Le livre est un petit peu un défi à la réalité dans ce sens-là pour voir s'il y aura une réaction. Vous parliez tout à l'heure du côté peut-être romantique de l'appellation criminelle dans votre titre. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre pensée une forme d'attachement romantique au monde et à l'humain ? Oui, il y a ça. C'est-à-dire que moi, j'aimerais mieux effectivement mettre fin aux choses dramatiquement, d'une façon meurtrière, que de les voir se dissoudre, se dissiper, etc., dans une... quelque chose, une hyper-réalité que je ne maîtrise plus. À la limite, bon, là, c'est souvent reproché en disant, bon, les concepts, il ne les analyse pas, il ne les argumente pas et tout, il les assassine. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai. Moi, mon travail, c'était un petit peu ça. C'était un peu l'hygiène de l'assassin. C'est-à-dire de... parce que les choses doivent avoir une fin. Enfin, ça, je veux dire, encore une fois, je le répète, c'est symboliquement nécessaire. Ce n'est pas une fatalité extérieure, c'est une nécessité interne que les choses aillent vers leur fin, y compris nous, y compris tout. Et le langage est une des armes de ce crime-là, je veux dire, de porter les choses vers leur fin. mais vers une fin qui est justement une intensité symbolique qui soit quelque chose comme une mort. Bon, la mort de Dieu, ça, c'était quelque chose. Quand Nietzsche disait Dieu est mort, justement, il arrivait à transfigurer, lui, cette mort dans une énergie nouvelle, etc. Alors que si Dieu disparaît, je veux dire, si ça disparaît, et là, il n'y a aucune énergie nouvelle qui sort de la disparition. et la disparition, c'est rien, c'est le néant, je veux dire plutôt. Le meurtre, c'est une action et c'est une dramaturgie. D'ailleurs, tout le théâtre, vous savez bien, non seulement le théâtre repose sur le concept de meurtre, mais toutes les cultures, vous savez bien que toutes les mythologies reposent sur un meurtre originel. Toutes les mythologies, mais c'est pas... Enfin, c'est de la mythologie, mais c'est quand même... Ça veut dire que symboliquement, il n'y a d'énergie, de réalité même, de vie, qu'à partir de quelque chose comme un meurtre. C'est-à-dire, il faut bien s'entendre, il ne s'agit pas d'anéantir quelqu'un ou quelque chose, il s'agit que quelque chose disparaisse au profit d'autre chose. C'est-à-dire que dans la chaîne symbolique, qui était celle des autres cultures, les choses disparaissent les unes dans les autres. Il y a un enchaînement symbolique qui fait qu'il n'y a... rien n'y... Tout y meurt, mais rien n'y disparaît. Parce que tout s'y... Bon, parlons pas de réincarnation, mais tout circule symboliquement, il y a une circulation symbolique qui fait que tous les êtres sont enchaînés symboliquement les uns dans les autres et que donc il n'y a pas... Et c'est ça, l'illusion du monde à la limite. Ça veut dire l'homme est vraiment tel animal, il est telle forme entre le minéral, le végétal, l'animal, etc. Il y a un enchaînement symbolique qui fait qu'aucun n'est à un moment donné individué et soit voué à sa propre mort. Tout passe l'un dans l'autre sans faire de mysticisme du tout. Ça, c'est la logique des formes qui est, elle, symbolique, alors que nous, nous avons essayé de remplacer ça par une logique des formules, c'est-à-dire rationnelle, mathématique, etc., qui n'a plus rien de symbolique du tout, qui est opérationnel, mais qui a un tout autre effet. Donc, le crime, moi, je le défends... Enfin, je veux dire, quand je dis le crime parfait, c'est à la fois une incrimination pour le système, mais je suis du côté du crime aussi en disant que le livre lui-même est un crime, il n'est pas parfait, heureusement, mais il est là comme criminel quand même. C'est-à-dire qu'il veut mener les choses à leur perte en quelque sorte de peur d'une déperdition totale sans conséquence. Il y a pourtant une pensée qui a cherché à saisir les processus d'individuation et la possibilité de construction de l'humain avec l'illusion, c'est la psychanalyse. Oui, 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 c'est sûr qu'elle a été... Oui, mais d'une certaine façon... Mais c'est comme tout, je veux dire, la psychanalyse, elle a été une espèce d'irruption, effectivement, dans ce territoire ou ce... Je ne sais pas, de l'absence, de l'absence à soi, de la division du sujet, de tout ça, du fantasme et tout. Elle a exploré ces choses-là, mais d'une certaine façon, enfin, là, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, moi, je crois que le moment d'irruption de la psychanalyse est en effet un moment d'une découverte de ça, enfin, d'une relance, effectivement, de cette forme de l'illusion à travers, bon, aussi, à travers la séduction, à travers des choses comme ça et tout. Et qu'elle sait, mais ça, c'est comme tous les mécanismes de pensée, et la psychanalyse, on en est quand même un aussi, elle n'est pas transhistorique, elle n'est pas intemporelle, elle s'est en quelque sorte refermée sur elle-même, je crois, elle a refermé le jeu et elle aboutit relativement, je dis bien aujourd'hui, à un mécanisme d'identification détournée, enfin, de réidentification quand même des processus et tout, à travers une espèce de minéralisation de l'inconscient, des processus inconscients, etc. Donc, il y a un effet, aujourd'hui, c'est difficile de faire un bilan, mais il y a peut-être un effet de la psychanalyse aujourd'hui qui, après avoir été totalement révélateur, certainement, mais il y a un moment d'irruption des choses où elles ont tout leur impact, tout leur impact, et puis, puis non, elles sont toutes vouées à une forme de la psychanalyse comme les autres, il n'y a pas de problème, et elle est certainement tombée dans son propre piège en quelque sorte. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut se référer à un certain nombre de choses qui ont été simples, sinon que, malgré tout, l'inconscient psychanalytique est un inconscient strictement personnel, quand même, individuel. Et donc, est-ce qu'il y a, d'après vous, des systèmes de pensée qui peuvent échapper à cette espèce d'auto-assimilation de l'illusion ? Non, moi, je ne pense pas. Les systèmes de pensée, ils ont toujours, bon, ils sont une sorte de pesanteur de gravité qui fait leur charme, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais qui est celle de l'interprétation. C'est tous des mécanismes d'interprétation, de vision du monde, plus ou moins analytiques, c'est forcé, puisqu'ils sont discursifs. Bon, peut-être qu'il y a un discours poétique totalement, lui, totalement, non pas illusoire, mais qui est fait et qui arrive à rendre presque parfaitement l'illusion du langage, le langage comme illusion, mais je parle au sens positif, fort, radical de l'illusion, ou l'art. L'art peut aussi, il a certainement pu, être une scène radicale de l'illusion, c'est-à-dire de dénégation du réel et d'invention d'une autre scène que le réel, d'une alternative totale au réel et tout. L'art l'a été, à mon avis, une des plus, bon, enfin, ça pourrait se discuter infiniment. Mais tout système de pensée, il aura forcément, pour lui et contre lui, d'être à la fois un mécanisme de langage, c'est-à-dire un mécanisme de signification, c'est-à-dire un mécanisme de réalisation du monde quand même, c'est-à-dire de faire exister à un moment donné du sens, de la signification, de l'identité, etc. Et ça, nous en vivons, donc on ne peut pas cracher là-dessus, ce n'est pas le problème, d'ailleurs, tout le monde s'en sert, et puis écrire des livres, qu'est-ce que ça veut dire, sinon quand même prétendre à énoncer quelques sens, donc quand même, quelque part, réduire l'illusion du monde. Mais, je crois qu'ils sont tous voués à un sens-là, à quand même, à un échec. Mais encore une fois, ce n'est pas une objection, tout système de pensée est un échec, mais ça, c'est normal, c'est bien comme ça. L'illusion, elle n'est radicale, qu'elle ne peut pas être radicale dans la pensée. Enfin, l'illusion au sens où je l'entends. Elle ne peut être que celle du monde. Elle ne peut être que celle de l'objet et pas celle du sujet. Tout mécanisme de pensée analytique, etc., venu du sujet, y compris, c'est son propre, comment je vais dire, son propre conflit intérieur. Bon, la subjectivité, ce n'est pas une identité, d'accord, elle n'est pas identifiée à ce point-là, mais enfin, les tourments de la subjectivité et tout sont quand même, enfin, sont quand même, de toute façon, une tentative de trouver un sens, de donner un sens au monde et si possible, oui, de l'accomplir, quoi. Que tout, que tout devienne sujet, c'est le devenir sujet du monde, que tout objet devienne sujet, c'est ça, en quelque sorte, le devenir idéal de toute notre philosophie, notre métaphysique, que tout devienne sujet, c'est-à-dire à l'image quand même idéale de nous, l'image idéalisée quand même du sujet. Et là, moi, je pense que non, mais sans pouvoir expliquer, bon, on ne peut pas passer du côté de l'objet, mais je pense que s'il y a une alternative radicale, mais ce n'est pas une alternative au sens politique, bien entendu, c'est l'objet qui est illusion, c'est-à-dire, c'est lui qui est maître, s'il y a une règle du jeu, c'est-à-dire l'objet. Le monde, je veux dire, le monde tel qu'il est dans son immanence, dans son déroulement et tout, c'est lui qui est pas maître du jeu, mais en tout cas qui tient le secret de la règle du jeu. Et nous, la règle du jeu, à mon avis, nous ne la connaissons pas. Nous avons des cartes pour jouer, mais en quelque sorte, la règle du jeu nous échappe. Quelque part, la règle du jeu, elle est dans l'objectivité radicale, mais ce n'est pas l'objectivité scientifique, celle-là, ce n'est pas l'objectivité ni antématique et tout, dans le fait qu'un objet est un objet, c'est-à-dire définitivement résistera à toute tentative du sujet de le maîtriser, de le contrôler et de l'identifier. Alors là, ça, c'est mon espoir, en quelque sorte, le livre est quand même un optimisme délirant, parce qu'il fait, il prend le parti de dire, quelque part, là-dedans, il y a quelque chose d'irréductible, cette illusion du monde, c'est-à-dire de l'objet qui se refusera à devenir sujet, qui, quelque part, bon, ce n'est pas un refus comme nous pouvons refuser, ce n'est pas un autre sujet, bien entendu, mais quelque part, il échappe à la règle du jeu du sujet ou à toute entreprise du sujet. Et cet échappement, cette absence définitive, le fait qu'il définitivement, nous ne le contrôlerons pas, c'est-à-dire, c'est l'illusion du monde, c'est le fait que nous n'arriverons pas à faire que le monde soit vérité, rationalité, etc. et que ça, c'est ça l'objet, c'est ça le monde et que celui-là, ça, lui, il est maître de l'illusion, c'est lui l'illusion, en fait, c'est les... Bon, vous pouvez entendre par l'objet les apparences, les formes, des tas de choses comme ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du vide mais c'est quelque part quelque chose où le sujet s'est retiré ou dont le sujet a disparu, etc. Et là, on peut entrer dans une métaphysique très... Alors, c'est en se disant, bon, peut-être que... toute cette entreprise-là qui est au fond une entreprise de disparition, à la fois du sujet, de l'espèce en tant que sujet, de l'humain en tant que sujet, etc. Peut-être nous, il y a peut-être un fantasme de disparaître à l'horizon et de finalement laisser exister le monde en tant qu'objet pur, dont il n'y aura plus de sujet pour venir le réfracter, c'est ce que je disais à un moment dans le livre. Bon, il n'y a pas de place à la fois pour le monde et pour son double. Or, nous sommes en train d'essayer d'inventer un double parfait, une espèce de cliché optimal du monde que nous voudrions substituer au monde en réalité. Alors, où cette opération réussit et le monde disparaît, il ne restera que le double artificiel dont nous ferons partie, bien entendu aussi, où ce n'est pas possible. Enfin, moi, je suis plutôt tendance à penser que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place pour les deux et on, bon, jusqu'à une nouvelle heure, on ne peut pas savoir qui l'a emporté, qui a gagné dans cette histoire. Les jeux ne sont pas faits, ils ne seront peut-être jamais faits d'ailleurs de toute façon. Mais il reste, moi, je crois à la place pour une adversité totale, pour un objet qui résiste infiniment à l'entreprise du sujet. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se voit même dans les sciences les plus avancées, les plus exactes, cette façon à l'objet de, non pas de tromper le sujet, mais de s'esquiver, d'échapper à toute tentative d'interprétation et de saisie, y compris dans les virus dont on sait combien ils peuvent, qu'elles rusent, ils déploient. Ça, c'est l'objet. Le virus, dans ce sens-là, c'est l'objet. C'est-à-dire, là, il est capable d'une métamorphose fantastique et là, il nous échappe totalement parce que nous, la métamorphose, on ne connaît plus. Un sujet, il y a une vision du monde et tout doit s'y conformer. On a perdu cette loi symbolique de la métamorphose, cette transformation d'une forme en une autre, indéfiniment et récurrente et tout. Nous, on veut arrêter ce cycle-là, on veut l'arrêter, que tout soit enfin quand même exact, qu'on puisse enfin donner une chose, leur nom, leur définition, leur sens, et puis que ça soit, c'est fini. C'est fini. Le monde est parfait, on s'arrête là. Or, c'est pas vrai. lui, l'objet, mais je veux dire l'objet, n'importe quoi, ça mue, c'est une métamorphose continuelle et fantastique et c'est même vrai aujourd'hui de l'objet de la science. C'est ça qui est un paradoxe qui est intéressant, c'est que même notre entreprise, aux confins les plus avancées de notre entreprise de fixation, de cristallisation des choses, nous trouvons une réalité, si on peut dire entre guillemets, une réalité totalement insaisissable, même dans l'objet scientifique. Et bon, mais les scientifiques là ne sont pas loin de le dire maintenant et de s'en rendre compte et certains le disent aussi. C'est intéressant ça qu'au point le plus extrême de notre tentative, le paradoxe est total, c'est-à-dire que l'objet qu'on croyait saisir, tout d'un coup, il n'est plus là. Il y a, bon, je pense, peut-être certains, enfin il y a deux termes, j'ai pris l'exemple parce qu'en allemand, l'allemand, là-dessus, la langue allemande est très, est beaucoup plus explicite, enfin on peut l'utiliser parce qu'il y a deux termes pour désigner le terme d'aliénation, enfin tel qu'on l'employait chez Marx à l'époque classique et tout, il y a faire fremdung et ent fremdung. Alors faire fremdung c'est devenir étranger à soi-même, le particule faire indiquant la transformation, devenir étranger à soi-même, ça c'est l'aliénation. Et le terme ent fremdung, ça veut dire être privé de ce qui est étranger à soi. Ent étant une particule de privation, d'éloignement, de distance. Donc c'est être privé de son autre, n'avoir plus d'autre. Ce qui est bien pire que d'être dépossédé de soi par l'autre évidemment. Alors ça c'est une situation elle aussi criminelle dans ce sens-là parce que la disparition de l'autre, de l'adversité, de l'ennemi, enfin on le sait bien, on le voit même cette problématique répercutée à tous les niveaux du politique et tout ça. Quand il n'y a plus d'adversaires, quand il n'y a plus rien en face, vous cessez d'exister, vous ne savez plus ce que vous êtes. Alors c'est cette problématique-là qui est plutôt développée dans la deuxième partie mais elle fait partie, elle est exactement homologue de l'autre. C'est le même problème. La langue de bois, si on peut dire, de la publicité, enfin il y a eu une langue de bois, disons, de la bureaucratie, etc. Mais celle-là, disons, elle est presque archaïque. Il y a une langue de bois de la publicité qui est cette façon en effet, bon, d'utiliser les mots qui n'ont plus de sens, de leur donner, enfin bon, de jouer avec, mais d'une façon assez kitsch. Oui, c'est un système, bien entendu. Mais enfin, là on a encore affaire à un langage, il n'a plus de force symbolique, il est complètement dévitalisé, si on peut dire, et il n'est plus qu'une espèce de jeu, de zapping dans le langage, etc. Ça, c'est bien sûr encore une espèce de métastase du langage, enfin de pathologie du langage, beaucoup plus récente. Mais alors, celle qui est l'usage des langages, bon, qui sont ceux des langages de synthèse, des langages numériques, des langages d'ordinateur et tout, ça c'est un stade bien plus, enfin, à la fois hyper réel du langage, je veux dire, où là, le langage en tant que forme symbolique n'existe même plus du tout. Bon, dans la publicité, toute la syntaxe a déjà disparu, c'est-à-dire, il y a une espèce de fausse rhétorique, mais la syntaxe elle-même, la structure du langage a disparu, il n'y a plus que du sigle de la marque ou de quelque chose comme ça, et donc, au niveau d'un langage réflexe, c'est déjà un appauvrissement considérable. Mais dans le langage artificiel de synthèse et tout, à proprement parler, là, le langage disparaît totalement, il n'existe plus en tant que forme symbolique. Et ça, c'est un stade beaucoup plus avancé dans cette disparition dont je parle. Et là, c'est même plus une pathologie, parce qu'une pathologie, on peut toujours dire, bon, ça se soigne, à la limite, les langages bureaucratiques, langue de bois, tout ça, vous pouvez les analyser encore, là, c'est vrai, c'est encore une excroissance, une déformation, vous pouvez encore essayer de trouver le sens juste ou au moins les analyser. Mais les langages numériques qui vont devenir l'opérateur total de tout, ceux-là, ils sont inanalysables, ce ne sont plus des langages puisqu'ils sont devenus, bon, enfin, ou digital ou ce genre de choses-là. Donc là, ils sont incontestables. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a plus d'opération critique par rapport à ça ou vous refusez tout ça complètement. Enfin, en tout cas, il faut être conscient qu'à ce moment-là, ce n'est même plus une pathologie du langage, c'est une disparition. Alors, dans quel état ça laisse les choses ? Dans l'optique où on parlait tout à l'heure, c'est évident que le langage, en tant que forme symbolique, bien entendu, étant quand même un opérateur symbolique, c'est-à-dire ce qui permet de distancer les choses les unes des autres, de faire que, justement, elles ne signifient pas ce qu'elles ont l'air de vouloir dire, etc. Mais c'est valable pour tout, le langage comme le visage. Le visage non plus n'est jamais identique à lui-même, il exprime justement ce qui n'est pas, etc. Alors, toute cette chose-là, bon, évidemment, là, tout ce jeu symbolique n'existe plus au niveau des langages qui disent exactement ce qu'ils ont à dire, ils sont numériques, ils n'ont pas d'autre sens, ils n'ont même pas de sens du tout, à la limite, mais ils ont une fonctionnalité totale. Mais là, est-ce qu'on est encore dans du langage ? Certainement pas. On est passé dans une forme clonée, en quelque sorte, du signe, c'est une dégénérescence du signe, même au sens où on l'a étudié encore dans la sémiologie et tout ça, c'est même plus du signe, le langage numérique, ce n'est même plus du signe. L'image elle-même, au sens de forme symbolique, et l'image, c'est autre chose, c'est-à-dire qui est quelque part un non-réel, une espèce de négatif, un jeu de la représentation avec le réel, etc. Cette image-là, elle n'existe plus du tout non plus dans le purement visuel comme aurait dit Serge Danais ou dans le truc vidéo, il n'y a plus exactement, l'image numérique, l'image de synthèse, ce n'est plus une image, il n'y a plus nulle part un négatif de l'image, elle est produite dans une positivité totale. Elle n'est donc plus un imaginaire. L'image disparaît comme ça aussi. Et dans le cas de la vitesse avec Paul Virilio, ça c'est clair que la vitesse, c'est cette dimension précisément aussi où le mouvement comme forme symbolique, le territoire, le mouvement, enfin bon, toute cette, je ne sais pas, la durée des choses, elle aussi est vonatisée dans une espèce de temps réel, de mouvement en temps réel qui est la vitesse pure. Et celle-là anéantit effectivement toutes les coordonnées de repérage symbolique, etc. Vous êtes dans la vitesse pure et donc à ce moment-là, il y a une espèce de, bon, ça, Paul l'analyse très très bien, de omniprésence, d'ubiquité de tout en temps réel et c'est l'anéantissement effectivement de la distance, de tout ça, de toute chose qu'on allait retrouver là. Oui, tout ça, tout ça se rejoint, bien entendu. Tout ce que nous perdons dans l'élaboration de ce modèle occidental, nous le projetons, enfin, nous avons tendance à le projeter effectivement idéalement sur d'autres cultures. Moi, je ne donne pas ces autres cultures-là, d'ailleurs, c'est bien trop généralement dit, évidemment, et puis ce n'est plus une question d'actualité, là, c'est une espèce d'anthropologie, moi, je ne les donne pas comme modèle. La question est de savoir si dans l'organisation interne de quelque chose, vous devez, vous, faire l'hypothèse de la réalité et dire que ces gens-là en manquent. Alors, nous, nous pouvons dire que nous manquons de l'illusion. Ça, c'est clair, parce que d'autres choses nous ont précédés, etc., d'autres cultures et tout, et que nous sommes là, nous, en position de dire, en tout cas, quelque chose là est perdu, nous avons de l'objet perdu. Ces cultures-là, prenons-les idéalement, elles n'ont aucune perspective sur la réalité, mais ce n'est pas un manque du tout. La réalité n'a jamais existé comme ça et qu'ils auraient oublié d'en prendre conscience. Ça n'a rien à voir. Le concept de réalité n'est pas formé, il n'y a pas de mot pour le dire, mais ce n'est pas un manque du tout. Ça n'est un manque rétrospectivement pour nous qui le projetons. Alors là, c'est vous qui faites de la nostalgie, ce n'est pas moi. Et eux n'ont pas de sensibilité, mais ça arrange très bien avec l'illusion. Mais je ne dis pas qu'ils s'arrangent mieux que nous, ils ont une structure interne extrêmement cohérente pour gérer symboliquement l'illusion du monde. Nous n'avons plus cette structure-là. Nous avons imposé quelque chose d'autre qui s'appelle la réalité, mais il y a des tas de séquelles qui nous font quand même, bon, on ne sait plus quoi faire au fond du cadavre de l'illusion et de tout ça. Bon, on ne sait plus quoi en faire. Alors, il y a une tentation effectivement d'en refaire une espèce d'idéal nostalgique. Mais si on ne tombe pas dans ce piège-là, il faut quand même continuer à se dire qu'il y a un autre mode, non pas de réalité, il y a un autre mode de fonctionnement symbolique, donc on peut nous quand même encore comprendre, malgré tout, il ne nous est pas complètement étranger, alors que pour ces sociétés-là, entre guillemets, parce qu'on les appelle sociétés et tout, là, il n'y a même pas d'hypothèse ou de perspective sur la réalité. Elle n'existe tout simplement pas. Il faut bien se rendre compte que la réalité, bon, pas le fait que cette table-là existe, la réalité comme système de valeur d'interprétation du monde, etc., ça existe depuis vraiment pas longtemps, pas longtemps, y compris dans notre propre culture, d'ailleurs. ça ne date pas ni du Moyen-Âge, ni de... ça date vraiment, enfin, en gros, vraiment du XIXe siècle. Il y a un principe de réalité, c'est un principe. Or, le fait d'avoir érigé presque une juridiction de la réalité comme ça sur une... et puis, bon, avec le développement des sciences, des techniques, etc., il y a des chances que la philosophie, si on peut l'entendre comme une forme de... oui, de dénégation de quelque chose, de mise en doute quand même radicale de quelque chose, elle est passée, elle est passée, à mon avis, dans les choses à ce moment-là, elle est passée. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de philosophes, à la limite, à mon avis, c'est le processus même des choses qui est devenu celui de l'incertitude, celui de la versatilité, celui du perspectivisme radical et tout. Ça, tous et toutes les perspectives philosophiques sont là. Elles sont dans le système, elles sont dans les choses. C'est pourquoi, en quelque sorte, on a affaire aujourd'hui à une sorte d'objectalité radicale et non plus de subjectivité radicale comme on a pu essayer de la formuler dans la philosophie. Là aussi, il y a eu un passage, une transition de face quand même dans cette histoire. Alors peut-être, ça rend en quelque sorte la philosophie inutile, mais... Allez, salut, bonne soirée. Salut. Salut. Voilà le vrai philosophe. Voilà le vrai philosophe. Ça n'existe pas. Eh bien alors, votre bouquin, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. C'est quoi le crime parfait ? C'est la Libye. Oui, c'est la Libye parfait. La Libye, mais alors, à neuf mois. Bon, allez, ça va. Ben ouais, t'as vu, ben ouais, tu écris un livre. Oui, ben j'écris un livre, moi j'ai fait quelque chose quand même. À toi de jouer maintenant, c'est pas à moi. Merci. Je respecte. La raison de mort, c'est... Oui, oui, non, je suis bien entendu. J'attends que les choses se calment. On demande à M. Baudrillard comment il se situe par rapport à la raisonnement d'Heidegger. Oui, moi je ne me situe pas, c'est pas un problème. De toute façon, je ne suis pas parti pour ces histoires-là, un peu d'histoire des idées. Bon, la raisonnement d'Heidegger, c'est... ça décrit tout à fait un processus de ce type-là par rapport à la technique, par rapport aux sciences. Ça, ça ne fait pas de doute. Lui, alors, il a vraiment un contre-champ très, si on veut dire, poétique, en quelque sorte, hein, qu'il faudrait exister poétiquement, etc., et qu'il y a donc là quelque chose de vraiment perdu. Je veux dire, lui, il est vraiment dans la perspective, mais je dis lui comme ça, c'est une vision, d'ailleurs, elle est devenue tellement générale, la vision Heideggerienne, si on appelle tout ça, qu'on la vit comme ça, bon, la technique comme une forme, quand même, justement, de fixation des choses, de bon, d'arraisonnement. Le mot est très, très bon. D'ailleurs, je ne sais pas qui l'a trouvé, la traduction, en tout cas, elle est très bonne. Alors, la seule... Bon, je veux dire, comment la différence, ce n'est pas pour marquer une différence, mais c'est que, justement, l'analyse d'Heidegger, elle, elle est complètement nostalgique, quand même, d'une certaine façon. Elle est au-delà de la métaphysique, mais elle est complètement... Oui, oui. Mais, d'une certaine façon, Hölderlin, lui, était beaucoup moins nostalgique qu'Heidegger, lui. Avec Hölderlin, là, on est dans la poésie comme illusion pure, mais comme mythe radical. Bon, Heidegger, c'est autre chose, on est dans de la philosophie. Mais pour revenir aux idées, la différence serait que, sur la technique, on peut faire une hypothèse qui est à la fois totalement, semblable à celle de Heidegger sur le raisonnement, est totalement différente, dans ce sens que, au fond, on ne sait pas si toute cette opération de la technique, des sciences, etc., n'est pas une gigantesque illusion elle-même, je veux dire, s'il n'y a pas une forme là-dedans de jeu du monde, de jeu ironique du monde. Il y aurait une ironie fantastique de toute cette technique, de tout cet appareillage, donc de tout cet arraisonnement que Heidegger lui prend très au sérieux et très pessimistement et très philosophiquement, en quelque sorte. Il y aurait peut-être une vue complètement ironique, c'est-à-dire, complètement réversible de tout ça, et de se dire que peut-être, finalement, l'illusion du monde n'est pas arraisonnée définitivement par toutes ces techniques. Peut-être qu'elle passe subrepticement, ironiquement, à travers l'opération de la technique. Et là, c'est une hypothèse complètement différente, donc quand même, elle est vraiment même adverse, en quelque sorte. Il y a un jeu dont nous ne sommes pas maîtres, qui est le jeu des choses, le jeu du monde, et cette règle du jeu, parce que l'interprétation en termes de raisonnement, c'est encore une interprétation du sujet philosophique, c'est évident, même s'il est collectif. Et là, il y a l'hypothèse, mais elle est complètement invérifiable, que vous la donnez avant ça, et peut-être qu'au fond, toute cette illusion du monde qui semble exterminée par la technique, enfin, en voie d'extermination par les techniques, les sciences, etc., peut-être qu'elle se fraye ironiquement et sévératiquement un chemin à travers cet appareillage même-là. Et nous ne sommes pas en position de voir ça, enfin, je veux dire, de le vérifier, certainement pas, mais même peut-être de l'entrevoir. Alors, à ce moment-là, l'hypothèse, disons, de critique sur la technique, en fait, ça revient un peu à ça, il peut-être de critique négative, ne serait pas du tout le fin mot de l'histoire. Qui sait, qui sait où sont les ruses de l'objet, où sont les ruses de... Et alors, à ce moment-là, peut-être, toutes ces techniques-là et tout, sont une forme de ruse de l'objet lui-même, alors que nous pensons, nous, que c'est un appareil de contrôle, le nôtre, que c'est un opérateur de notre côté, qui sait si tout cette chose-là n'est pas justement en train, je ne sais pas, de mener le sujet à sa disparition, mais au fond, je ne sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, l'illusion du monde indestructible, si l'on veut, passe à travers ça comme à travers le reste, mais d'une autre façon quand même, ça n'évite pas de l'analyser différemment parce que quelque chose a quand même changé avec les techniques et tout ça. Il y a quand même eu une mutation, un bouleversement quand même dans les modes de la réalité, de l'illusion, etc. Mais l'hypothèse haideggerienne, moi, elle est, disons, aujourd'hui peut-être, je ne veux pas dire qu'elle l'était, mais aujourd'hui elle apparaît en quelque sorte complaisante, facile, mais ce n'est pas du tout une objection ni un jugement de valeur, bien entendu. Mais elle est, bon, elle reflète encore la possibilité critique, négative qu'on a d'analyser les choses. La technique serait encore une espèce de monstre froid, des choses comme ça mais peut-être c'est un tout autre jeu et peut-être il n'y a pas de maître du jeu donc ça nous échappe. Alors moi, je poserai assez cette hypothèse ironique sur la technique à l'hypothèse tragique, en fait, en quelque sorte, qui est celle de Heidegger. Mais voilà, en dire plus, ce n'est pas possible. Moi, je ne m'en suis pas inspiré mais je reconnais qu'il y a une... Mais aujourd'hui, toutes les analyses sur la technique pratiquement ont un versant qui est ce type de versant-là. Le concept de jeu, il est aussi très extensif, il est très élastique parce que entre un jeu qui est simplement un jeu de... Bon, si vous appelez à la télévision, c'est un jeu, je veux dire, il y a du jeu, c'est assez clair. Vous avez diverses solutions possibles, vous en choisissez une, elles sont toutes préfabriquées, mais enfin, ça ne fait rien. C'est différent du jeu, comment je veux dire, où il y a un enjeu qui peut être très... C'est tout autre chose, le jeu comme règle symbolique de réversibilité, comme règle de... Comment je veux dire, dans le jeu où les partenaires sont à la fois adversaires et tout, il y a un enjeu de vie et de mort, là-dedans, c'est beaucoup plus grave. Enfin, il y a un concept de jeu qui est quand même, moi, il me semble, différent du jeu opérationnel, enfin, qui est, bon, le ludique, effectivement, les gens s'amusent et on peut s'amuser à des... Oui, moi, ça, je ne le refuse pas du tout, d'ailleurs, tout le monde y participe d'une façon ou d'une autre dans toute la quotidienneté, partout, il y a des jeux de ce type-là. Mais c'est autre chose, jouer en choisissant, bon, telle ou telle chose, en jouant sur les diverses possibilités qui sont déjà là et le jeu, qui est une relation duelle, bon, il ne faut pas s'écarter de là, qui est une relation symbolique duelle avec une règle du jeu et, bon, je ne sais pas comment vous dire, mais enfin, ce qui me semble, en fait, beaucoup plus complexe. Moi, je ne veux pas faire un jugement, bon, catégorique comme ça, ni universel là-dessus. l'expérience que je peux avoir en termes de langage comme ça, sur les langages d'ordinateur, etc., au niveau de l'écriture, puisque moi, c'est ce que je fais, je ne veux pas, c'est là l'expérience la plus directe que j'aurai, c'est que, en tout cas, ça, je suis absolument certain qu'il n'y a rien de commun entre une écriture sur word processor, sur traitement de texte, etc., c'est-à-dire une écriture quasiment en temps réel, là aussi, si on revient en temps réel, c'est-à-dire où il n'y a pas de distance, où en fait, vous avez la possibilité de tout écrire et tout peut être mis en forme, etc., réparé, corrigé, etc., c'est une écriture en temps réel, à la limite. Je peux, enfin, je peux vous garantir, mais ça ne veut rien dire, bien entendu, qu'écrire quelque chose, ça n'est pas ça. L'écriture, le langage même, ça ne passe jamais par le temps réel, le temps réel abolit ce qui peut être l'enjeu de la forme même du langage et qu'on méprise tout le temps, c'est la même chose. Même les livres, on en parle, mais même ici, on en parle en termes de contenu idéologique, de substance, d'idée, etc. Mais c'est du langage et ça, l'écriture, au sens, alors, un peu fort, un peu radical du terme, ça n'a rien à voir avec un langage sur ordinateur. Ça, au moins, ça, je peux le dire, c'est pas méprisant, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça. Il y a certainement deux choses. Alors, vous pouvez penser que de l'autre côté, on va retrouver, bon, toute l'altérité, tout le jeu de la relation à l'autre, un échange, et tout, et tout. Oui, moi, je vois ça, effectivement, dans tous les livres sur, bon, sur l'informatique, et tout, tous les livres radicalement optimistes, on va retrouver la démocratie virtuelle, etc. J'y crois pas un instant, mais je n'ai pas de preuve de ça. Je n'ai qu'au niveau de ma petite activité, là, j'en suis sûr. Par exemple, Jeff Koons, on s'amuse avec lui, il n'y a pas de problème. Même si c'est en termes de fun et en termes d'amusement, ça, c'est clair qu'on s'amuse. Lui, il est un, bon, on a un degré, comment dire, de kitsch, ou de parodie, ou de pastiche de lui-même, d'ailleurs, enfin, bon, tel que c'est son propre, et là, on ne voit pas qui lui contesterait le fait de s'amuser à faire ça et tout. en termes de, comment dire, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'appréhension, même du monde actuel, des choses. Non, Jeff Koons, c'est un parasite au 3, 4e degré. Warhol a fait, véritablement, une transfiguration de ce monde-là, mais pas par Jeff Koons, qui était, bon, c'est comme les simulationnistes, etc., ceux-là sont, mais je ne veux pas dire, parce que là, celle-là aussi, c'est comme si on rentrait dans l'histoire de l'art et qu'on disait, ben, celui-là, il est authentique et puis les autres ne le sont pas, mais il n'y a rien à faire. Il y a Jeff Koons, bon, il est charmant et tout, il est bien, et puis, on m'avait proposé d'écrire quelque chose sur Jeff Koons et tout, et Warhol, j'ai voulu écrire dessus parce que ça, ça me passionnait. Jeff Koons, non, parce que, parce que c'est tout, c'est pas que ça n'envahit pas la peine, mais c'est un sous, sous, sous produit par rapport à Warhol, par exemple. Ou alors, vous le prenez, vous dites, alors à ce moment-là, il est le passif, c'est-à-dire la réplique exacte, totale d'un monde absolument kitsch, complètement dégénéré, enfin, dans son propre, c'est-à-dire qui a, qui a renoncé absolument à sa propre exigence esthétique et autre et qui joue, qui en se contente de jouer absolument entre toutes les possibilités. Et bon, ben, s'il est ça, il est donc exact dans son genre, il est authentique, dans son côté dérisoire, il est parfaitement authentique. Mais, alors à ce moment-là, chacun a son authenticité. Moi, elle ne m'intéresse pas du tout. Ben, il y a différentes façons d'échapper à la critique, c'est vrai, mais d'une certaine façon, moi, j'y échappe, enfin, j'y échappe, on me dit toujours, ben, qu'est-ce qu'on peut, on ne peut rien en dire, il n'y a pas moyen de le s'échapper, on ne sait pas comment le prendre, il n'y a pas moyen de le mettre en défaut d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il y a toujours une ruse de celui qui écrit pour faire que l'objet qu'il donne soit une sorte d'objet pur dont on ne puisse pas, on ne puisse pas faire le tour, etc. Ça, c'est une ruse, c'est une stratégie normale. Bon, forcément, dans une relation duel, la proposition de jouer, enfin, c'est-à-dire, là, j'ai des cartes, je vous donne des cartes, mais je ne vous donne pas la règle du jeu. Ou la règle du jeu est tellement compliquée que moi-même, d'ailleurs, je ne la connais pas, mais je la laisse planer sous forme énigmatique et tout. Et ça peut être dissuasif pour beaucoup, enfin, beaucoup ne veulent pas entrer là-dedans parce qu'ils se disent, moi, je n'ai rien à faire. On me demande toujours où est le mode d'emploi. Ça, c'est très bien, mais où est le mode d'emploi ? Mais je reviens à Jeff Koons sur cette histoire. Lui, il ferme le jeu, enfin, il joue, il ne fait que jouer, mais d'une certaine façon, il ferme le jeu parce qu'il se place dans une forme de dérision telle qu'effectivement, si vous voulez le critiquer, vous apparaissez comme ridicule ou alors vous vous donnez une espèce de vertu, de morale. Tout l'art de Koons n'a aucune valeur que celle d'un piège tendu à la, comment je veux dire, ben oui, à la sottise traditionnelle, à celle qui prend au sérieux le monde et les choses. Alors là, si vous commencez à le prendre au sérieux assez pour dire ça ne vaut rien, vous vous ridiculisez, évidemment. Alors ça, bon, quand Warhol aussi se met pratiquement au-delà de toute critique, c'est-à-dire, mais lui, il le fait d'une façon, si je veux dire, impeccable et il n'en joue pas gratuitement, je veux dire, et il fait le travail en plus, c'est-à-dire, il mène les choses au-delà de l'esthétique, au-delà de quelque jugement de valeur esthétique que ce soit, mais là, il les travaille bien, il donne une espèce de vision quand même de cette insignifiance qui est radicale. Le travail, il a été fait, Kuntz, il n'a rien fait du tout, lui, il a pris les choses telles qu'elles étaient et il joue déjà gratuitement, très gratuitement des bénéfices secondaires de cette opération-là et il est alors là vraiment dans le pastiche. C'est le seul jugement que j'aurai là-dessus, moi, c'est un jugement, c'est pas... mais je vois que lui, je n'en ai rien à faire parce que se placer au-delà de la critique, analyser pourquoi la critique aujourd'hui n'est plus possible ou est extrêmement difficile, que ce n'est plus une position radicale, ça, je suis entièrement pour, contrairement à vous, je pense, mais que par contre, ce n'est pas parce que c'est trop facile de se mettre au-delà de toute critique et de dire, moi, je travaille dans n'importe quoi, ça m'est égal, de toute façon, si vous prenez ça au sérieux, c'est que vous êtes des cons, alors ce n'est pas la peine. Ça, c'est une toute autre chose et ça, c'est ce que fait un peu Kuhn, tout sympathique qu'il soit, tout à fait. Mais il y a des aspects qui peuvent être bien. Quand la Cicciolina, qui a fait le même travail, se présente au Parlement européen, quand elle devient députée du Parlement européen en tant que star du porno, ça, c'est un... je veux dire, c'est du bon travail. Quelque part, c'est vrai que là, elle transverse le politique et le pornographique et ça, c'est un travail de dérision active à un moment donné en relativisant totalement le principe de réalité politique et bon, ça fait ce que c'est, c'est un moment, mais là, je veux dire, c'était un bon travail, pas de problème. Mais Kuhn, lui, il exploite la Cicciolina en quelque sorte plutôt. Par exemple, Madonna, j'ai pensé longtemps qu'elle était vraiment... Enfin, que ce n'était pas intéressant, oui, enfin non, mais même que c'était une séduction tellement forcée, tellement artificielle, ça n'avait aucun sens. Enfin, ce n'était pas appréciable, en tout cas, peu importe, que ce n'était même pas véritablement ni érotique ni pornographique même. C'était tellement artificialisé, harnaché, tout ça, que ça n'avait... Bon, il n'y avait aucun... Il n'y avait rien dedans. Et puis, je l'ai changé d'avis parce que quand je l'ai vue, quand elle est venue en France, qu'elle est passée à la télévision, etc., avec Anne Sinclair, avec des tas de gens, elle est passée comme ça. Elle a été très, très, très bien. Elle a eu cette position très warholienne, d'ailleurs, d'une sorte d'héroïne, d'un signe en train de se prendre à la fois pour tout le monde, à la fois, mais pour personne. Une espèce de stratégie de personne, de n'être pas là, de laisser les autres parler, et tout. Elle les a tous mises dans sa poche, ça c'est clair. Elle était très, très bien. Alors, j'ai un peu changé d'avis aussi, elle a, sur le mode, à la fois, bon, de la surexpression, comme ça, ultra, bon, pornographique ou érotique et tout, si elle pensait par là, porter, je ne sais pas quoi, la libération des sens, l'érotisme, ça, c'était nul, parce qu'il n'y a rien de plus frigide que Madonna dans ses exhibitions, mais si elle travaille sur quelque chose d'autre, sur le savoir, qu'est-ce que c'est que d'être indifférent à son propre corps, qu'est-ce que c'est que de travailler sur l'indifférenciation sexuelle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, alors là, là, du coup, elle devient très intéressante. Les choses évoluent, Michael Jackson, ce serait plutôt dans l'autre sens, lui, mais enfin, non, il y a le, peut-être, à travers tous ces personnages, qu'est-ce qu'on peut essayer de retrouver quelque chose, bon, c'est pour ça que Warhol m'intéressait tellement, qu'est-ce qui se passe dans une société qui en effet perd ses illusions, c'est-à-dire perd son principe de réalité, perd son principe politique de réalité, perd les principes économiques, etc., des sociétés, et elles sont toutes virtuellement comme ça aujourd'hui, qui vont avoir à fonctionner au-delà de l'économique, au-delà du politique, au-delà ou en deçà, comme vous voudrez, mais ailleurs, qui, dans le principe de réalité politique, économique, esthétique, ne fonctionnent en tout cas plus comme ils fonctionnaient, ça, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés-là ? Alors ça, c'est des personnages symptomatiques, et il y en a, il y en a comme ça, d'autres, et cela va le coup d'être intéressé, d'être analysé, mais au sens mythologique du terme, pour savoir qu'est-ce qui se passe anthropologiquement avec une société qui a dépassé ou qui a franchi, malgré elle peut-être, est allée au-delà du principe humain de fonctionnement, du principe symbolique, du langage, etc., qu'est-ce qui en résulte ? Est-ce qu'il en résulte de la monstruosité ? Est-ce qu'il en résulte des catastrophes, certainement aussi et tout, mais pas forcément rien, je veux dire, le solde n'est pas du tout néant, il faut voir, il faut voir, mais il faut essayer de voir dans ce sens-là, en allant plus loin quand même, dans le sens où le système lui-même a évolué, sinon vous êtes en retard sur le système et vous n'avez plus d'intérêt. Et malheureusement, une part, alors là, c'est comme les gènes, 90% de ce qui se raconte idéologiquement et tout sur nos problèmes participent de cette récurrence nostalgique, de cette inutile des valeurs, quoi, c'est sûr. Il faut aussi, s'il y a un crime, s'il y a quelque chose, s'il n'est pas parfait, justement, et l'hypothèse du livre, c'est qu'il n'est pas parfait, le titre, c'est quand même, c'est un apparentie phrase, quand même. Il n'est pas parfait, c'est de chercher les traces de cette imperfection, de savoir ce qui se passe. Je ne dis pas que là, on va trouver de nouveau une alternative politique ou autre, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas mon truc, mais bien sûr, personne ne peut le faire individuellement ni rien. On ne peut faire qu'un acte de langage parce qu'à un moment donné, c'est la seule chose, pour moi en tout cas, que je puisse relativement maîtriser. Donc là, je peux avoir l'impression quand même de créer un micro, micro, micro événement, mais qui soit irréductible à l'opération dominante du système. C'est toute la radicalité qu'on peut espérer et cette radicalité-là, elle n'est plus celle d'un sujet, ce n'est pas moi comme ça, là, tout d'un coup, que j'aurais... Non, c'est de savoir faire le vide autour d'un objet, autour d'un concept, etc., et de le laisser évoluer et mourir, enfin, de le porter à sa fin, quoi. C'est-à-dire vraiment de le pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de ce qu'il veut dire et de le pousser même dans la mort, enfin, de le supprimer, de le détruire s'il le faut, de le porter à sa perte. C'est-à-dire d'accomplir quand même l'opération symbolique dans toute son étendue, opération symbolique qui n'a plus lieu dans nos structures dominantes, disons. Bon, ça, c'est un tout petit aperçu sur le programme. Le problème est que, malheureusement, on se retrouve dans une espèce de singularité et qu'il est très difficile de... On ne peut pas, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, transformer ça en action collective, politique et tout ça, pour l'instant, je ne vois pas du tout la possibilité. Mais, qui sait ? Je ne sais pas. Bien, mais il reste à vous remercier. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements